C'est une sacrée fierté, ça fait plaisir de voir un petit nom d'une si petite cité finalement du bassin minier qui soit labellisé sur ce label. Alors le projet c'est la rénovation de 25 logements sociaux qui sont donc une cité minière en coron donc des logements mitoyens en briques rouges. Cette rénovation elle est portée à la fois par des architectes et une maîtrise d'ouvrage comme dans tout projet classique mais aussi par des habitants qui se sont constitués en maîtrise d'usage du projet autour d'une association. Donc concrètement ça veut dire que moi qui habite sur place dans la cité d'Orient en tant qu'architecte je dessine les plans des rénovations avec les habitants tous les jours que ce soit des plans individualisés de logements ou des plans d'espaces communs aussi partagés par tous les habitants de la cité. Trois pistes de projets qu'on a testé et qui ont bien marché dans le quartier. On a une ressourcerie qu'on a ouverte qui est faite à partir de tous les déchets qu'on trouvait des matériaux de construction et autres laissés dans le quartier. Un cinéma de plein air qui a été cousu et construit par les habitants du quartier. On a ouvert une buvette dans un des garages de la rue qui s'appelle la buvette de Ginette. C'est un projet participatif très très impliqué vu que j'habite sur place. Je suis à la fois architecte et voisine. Un rôle très intéressant dans la collaboration que ça permet avec les habitants. Ce projet il est aussi porté par un autre chercheur et architecte qui lui travaille sur les matériaux biosourcés dans la rénovation énergétique. Lui travaille sur les aspects techniques en mettant en œuvre des matériaux qui sont issus du territoire. Ça peut être de la terre, du chanvre, du lin. On espère que ça pourra faire perdurer la dynamique qui est en cours avec les habitants, avec l'école d'archi, avec le bailleur, avec les architectes qui travaillent sur le projet. Ça nous apporte une grande visibilité sur le projet et peut-être ça peut nous permettre d'être en relation avec un certain nombre d'acteurs pour que le projet puisse aller jusqu'aux travaux.